Je suis un architecte de classique, je dirais, DPLG avant le 68 et j'ai eu le bonheur et la chance d'être recruté au CNRS dans un laboratoire d'architecture. Et très tôt, j'ai été amené à me former pour faire des plongées sous-marines et faire des dessins sous l'eau. Et j'ai étudié pendant 35 ans, 40 ans, des épaves avant d'en devenir une peut-être. Mais mon travail consistait, après que les archéologues aient retiré les sédiments qui couvraient le bateau en fouille, je faisais des relevés de pièces de bois et des profils surtout pour amener à créer le plan des formes. Le plan des formes, c'est un plan qu'utilise le charpentier de marine pour dresser, pour avoir le modèle pour passer du dessin à la réalité, c'est-à-dire avec le bois. Alors voilà, le plan des formes, c'est si on prend un bateau comme ceci. Le plan des formes consiste à faire des coupes transversales, c'est-à-dire des profils, voilà, le profil du bateau. C'est-à-dire des coupes transversales, on coupe, on sectionne le bateau dans ce sens-là et on fait aussi un profil longitudinal. Alors, si le résultat, c'est les coupes qui sont, il y a la pi, ici, il y a les couples qui ont été relevés et ensuite, on les coupe par des plans horizontaux et on obtient un dessin avec des lignes d'eau, voilà. Et le charpentier de marine, lui, va créer, va prendre ces pièces-là, ce qu'on appelle les couples, les membrures, le squelette du navire, et va le réaliser en bois, voilà. Cette épave de Madirac, je pense que Marie-Pierre Gisegou l'a très bien présentée. Ce dessin illustre simplement le chenal avec une largeur de 50 mètres et des berges de 8 mètres, si mes souvenirs sont bons. Et il se trouve que l'épave de Madirac est venue, a été mise pour colmater une brèche qui avait eu lieu lors de mauvais temps. Ce chenal aboutit à Narbonne qui est sur la côte, voilà. Alors, lorsque l'on trouve l'épave, on a, voilà l'aspect, il y a le matériel, puisque cette épave a été chargée pour la coulée exactement au nord de la brèche, le bateau lui-même, au cours, voilà la coupe transversale théorique, et voilà ce que nous trouvons. Et comment passe-t-on de ça à cet élément-là ? L'épave dégagée de tous ces sédiments, de ces pierres, des enforts du matériel qui étaient restés à bord, s'est affaissée et s'est déformée. Et il faut qu'à partir de ces déformations, on essaie de reconstituer le couple idéal. Or, les indices, ça c'est la cuisine interne, le dessin, il arrive que l'on ait la peau du navire, le bordé, qui soit affaissé sous le poids, et puis vous avez une fourche, une varangue, qui est restée droite. Et cette fourche-là nous permet déjà de situer un profil. L'autre cas, c'est comme il y a des constructions en alternance, c'est-à-dire une membrure monoxyde et des couples qui viennent après pour renforcer, le couple s'est ouvert sous le poids, mais si on remet les couples en place, ça nous donne encore un indice sur la forme du navire. Et le troisième élément, qui est le plus fréquent, c'est que sous le poids, la membrure a cassé, et il faut raccorder les morceaux, et ça, vous voyez, on retrouve encore des indices pour la forme. C'est finalement tous ces éléments-là qui vont nous permettre de partir, si ça c'est la coupe idéale, on va mettre aux couples, c'est d'avoir des points, des signaux qui nous permettent de dresser la forme du couple. Alors, ce travail est très difficile, en ce sens qu'il faut avoir tous les profils en milieu subaquatique ou, dans le cas de Madirac, à l'air libre, et de faire une espèce de portrait robot en s'appuyant sur ces indices. Et lorsque l'on a fait ces éléments-là, on coupe, on coupe avec des plans horizontaux et on a comme ça des profils. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on ait trop relevé un point, une coupe, donc il faut la redresser. Alors, cette ligne-là est très importante parce qu'elle nous assure, elle peut être comme ça au moment des balbutiements, et cette ligne-là, on essaie de la retracer en corrigeant ce qui a déformé la coque. Voilà. Donc, à partir de ce plan-là, on arrive à resituer la forme du navire, mais aussi, il y a l'expérience. C'est-à-dire que les premières fois qu'on a plongé avec l'équipe du CNRS, avec André Tchernia et Patrice Paumé, on avait une épave où il ne restait qu'une partie d'une épave grecque, d'ailleurs, d'époque grecque, juste à un élément de bordée, et on s'est tous excités là-dessus parce qu'on n'avait rien d'autre. Et progressivement, au cours des années, on a eu la chance de trouver des épaves qui étaient de plus en plus complètes, jusqu'à la dernière, qui est celle de l'épave des Lorons, où le pont même du navire était conservé, le gouvernail, et là, c'était l'apothéose. Et toujours en situant le bateau, en dessinant le bateau progressivement. Alors, quand on parle de tonnage, par exemple, lorsque l'on a ce fameux plan des formes, on calcule, parce que je suis de l'époque dinosaure du graphisme, actuellement, tout ça se fait par photogrammétrie, ça va beaucoup plus vite. Mais on découpe, si on imagine le profil du bateau en longueur, voilà, on le coupe par des plans horizontaux, et on sort ces éléments-là, vous voyez, il y a une forme gauche du bateau, en rouge, eh bien, on compense, on essaie de la ramener à une forme de palépipède régulier. Et en calculant le volume du rectangle, du palépipède, tranche par tranche, on arrive à voir que, on a par exemple ici une poussée de 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, 5 mètres cubes, on étalonne, donc, à partir des coups, et en calculant graphiquement ces éléments-là, pour avoir, finalement, un profil de bateau, au bateau coupe, qui nous donne, si le bateau est enfoncé de 50 centimètres, on a par exemple 3 mètres cubes calculés. Ensuite, c'est 8 mètres cubes. Ensuite, c'est 12 mètres cubes. Et on a un repère, en général, sur les bateaux, c'est la précente basse. C'est une pièce de bois qui ceinture le bateau à la flottaison. C'est-à-dire que le navire qui navigue, il peut heurter des obstacles à la flottaison, des pièces de bois qui flottent ou des obstacles. Et les Grecs comme les Romains, surtout les Romains, parce qu'on a surtout travaillé sur le bateau romain, on s'est aperçu que le niveau de flottaison était vraiment la précente basse. Or, si on se reporte sur le bateau de Madirac, je n'ai pas en mémoire si on a trouvé une précente basse ici. Mais ce qu'il y a, c'est que plus on enfonce le bateau, plus on a de volume déplacé, qui est la poussée d'Archimède. C'est-à-dire qu'on a une fourchette, avec ce travail par coupe, on a une fourchette de déplacement d'eau. Et on sait, si on s'arrête autour de la précente basse, on est par exemple à 10 m3. 10 m3 d'eau, ça veut dire, en cargaison, ça fait 20 tonnes, puisqu'on compte une amphore de 25 litres, 25 kilos, donc 50 kilos. Vous voyez, l'intérêt de ce travail, c'est qu'on a une fourchette, et si on a la chance d'avoir la précente basse conservée, on sait exactement le port en lourd du bateau. Voilà. Donc, ce travail est essentiel, mais aussi une chose, c'est que c'est une fourchette, parce que, est-ce qu'on relève suffisamment les baumes ? Pas assez. Il m'est arrivé à une aventure avec les bateaux, on a fait la copie d'un bateau qui est exposé à Saint-Romain-en-Galle. Ce bateau, c'était des petits bateaux qu'on a trouvés à Toulon, qui avaient été, avaient servi de digues, on les avait chargés de pierres, ils étaient complètement écrasés. Et j'ai pratiqué cette technique, et quand je me suis présenté chez le charpentier de marine, ils m'ont dit gentiment, ton bateau, merci, ton bateau, il est comme ça. C'est-à-dire, si je le mets à l'eau, il va couler, il est trop plat. Et il m'a dit, il faut le remonter comme ça, pour qu'il puisse naviguer. Voilà. C'est donc le genre d'erreur que l'on peut faire, mais comme on est tenu par ces plans, qui sont les toiles d'araignée, et bien on peut jouer et on peut avoir, évidemment, aucune restitution ne peut être rigoureuse parce qu'on n'a pas la phase finale, sauf si on a la chance d'avoir un surbarreau, qui est un barreau qui tient, qui amène exactement la largeur. Donc, en conclusion, ce travail est hyper important mais en restant prudent. Et je dirais même que quand on travaille à partir de l'informatique, on est trop précis. Là, il y a un côté un peu flottant comme dans le travail graphique qui nous permet, je pense, d'approcher plus facilement le port en l'eau du navire que lorsque les coupes sont tracées aux... Enfin, ce sont trop nombreuses. J'ai été surpris quand je suis allé rendre visite à Marie-Pierre sur le chantier de Madirac. Eh bien, ces fameux profils pris par le... par le... par le... par le... qui dessine. nous, avec... dans notre temps, avec 40 points en arrière au profil et Marie-Pierre m'a parlé d'un millier de points. Donc, on n'est plus dans la même rapidité mais notre temps a fait quand même, je pense, ça rapproche plus du travail que faisaient les Romains que ce qu'on fait actuellement. voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada